Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, on se retrouve pour la suite avec Bossman, on commence l'Europa League, puisqu'on n'a pas réussi à aller plus en Ligue des Champions, donc on joue les tours préliminaires. Il faut gagner parce qu'on a été éliminé de la Coupe d'Espagne, on a été éliminé également de la Super Coupe, ça vous l'avez vu, d'ailleurs on s'est fait voler ce match contre le Barça. Ensuite, match nul, défaite en championnat également, donc on a perdu également en Coupe 3-2 lors du dernier match du mois de janvier, et on a enfin perdu en championnat contre Bilbao et Séville, défaite 2-0 et 1-0, donc on a deux défaites en championnat. Et donc aujourd'hui, tour préliminaire de l'Europa League et ma vengeance contre le Barça, même si pour le coup, là ça sera pour le championnat, mais il faut se venger. En championnat, nous sommes toujours premiers, mais c'est très, non on n'est pas premiers en fait, pas du tout, 24ème journée, voilà, on se retrouve 3ème, juste devant le Real Madrid avec 42 points, donc on a un petit peu d'avance, donc ça c'est plutôt cool, mais c'est Valence qui est 1er et Villarreal 2ème, Villarreal qu'on les avait joués, d'ailleurs ils étaient pas mal, ils ont une très très belle équipe. Mais bref, on est parti, voici la composition, alors je vois qu'il y a Diego Carlos, qui est titulaire, pourquoi je ne sais pas, 66 de général, bon. Allez, c'est parti, et pour ceux d'ailleurs, bon, vous n'êtes pas nombreux, mais pour les centaines de personnes qui attendaient peut-être la carrière de tennisman comme sur Topspin, sachez que bon, je l'ai arrêté, parce que tout simplement, le jeu, le jeu, enfin Topspin est vraiment bon, mais le problème c'est qu'il y a un problème de difficulté, mais sachez que je pense faire une carrière avec le nouveau jeu de tennis qui arrive, tiebreak, auquel il y aura beaucoup plus de joueurs d'ailleurs, et auquel là on ne commencera pas top 50, il y aura beaucoup plus de joueurs. On fera une carrière joueur de tennis, que je ferai souvent en live, sur ma chaîne YouTube, tout le temps le même jour, je pense, une trentaine, peut-être une heure de live, quelque chose comme ça, pour ne pas que ce soit trop long non plus, mais sachez que je ferai une carrière joueur de tennisman sur le jeu tiebreak, qui pour le coup de la carrière sera beaucoup mieux, beaucoup plus réaliste, et voilà, donc je ferai ça à la rentrée sûrement, le jeu sort fin août, mais bon, on fera ça à la rentrée avec FC 25, je pense, quelque chose comme ça, on verra bien, mais voilà, sachez que je vais vous proposer également une carrière de tennis qui sera en live. Oh, boum, derrière, yes, allez, il fait du bien ce but. Ok, Konaté. Alors ça c'est pour moi, hop là, le petit contrôle magnifique, et là, on essaie de partir en contre si on peut. Ah, dommage, c'est parable, c'est parable, on ne perd pas le ballon. Voilà, parfait, la petite passe en retrait peut-être. Il faut impérativement gagner ses tours préliminaires, parce que là, s'il n'y a plus de type d'Europe, c'est dommage que les tours préliminaires ne servent pas juste avant le Mercato, parce qu'honnêtement, tu te fais éliminer des tours préliminaires. Ah ben non, on ne peut pas partir en janvier maintenant, c'est vrai. C'est vrai qu'on ne peut pas partir en janvier maintenant sur FC 24. Ça aussi, il va falloir qu'il le change. Oh là là ! Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Ouais, ils ont du mal, hein. L'attaquant, là, qui perd le ballon. Et là, et là, physiquement, oh, là, il faut s'imposer. Ah, il y a l'autre qui revient. Ah, il y a l'autre qui est revenu, dommage. Oh non, il faut... Ah ouais, les petits crochets. Oh ! Oh, dommage ! Eh ben voilà, on aura du suspense pour le match retour. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Ouais, on va le revoir, là. Tac, là, c'est dommage. Mais qui attend quoi ? Le train, il est déjà passé, le train. Et ben tout va se jouer sur le... Diego Carlos qui va laisser sa place. Ou pas Mécano ? Mais attendez, mais... Comment ça ? Mais il était déjà avec nous, avec Yann Beria ? Pour aller chercher ce petit but... Attends, mais on l'a recruté le mois de janvier, là, non ? C'est pas possible. Attendez, mais comment ça, le Français, il est avec nous ? Et oui, on a recruté le Français pendant le mercato hivernal. Bah, ça devait se faire dans les dernières heures parce que je ne l'ai pas vu. Ok. Eh ben écoutez, ça fait plaisir de le voir. Est-ce qu'ils vont nous faire jouer le Français, là ? Eh oui, bah voilà. Parfait. Allez. Et n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo. C'est pour le soutien. À me suivre sur les réseaux sociaux aussi. N'hésitez pas. À me suivre sur les réseaux. À rejoindre le serveur Discord. Vraiment, n'hésitez pas. On va parler, on parle un peu de tout. Je vous posterai également des infos sur FC... FC... 25. Donc, n'hésitez pas. Le suspense toujours garantie. Excellent défense dans la... Pour avoir la possession du ballon. Hop là, je t'ai vu. Le concentre là, peut-être. Oh, dommage. C'est bien défendu, ça. Le danger maintenant est écarté. J'aurais peut-être pas dû tenter au moins la reprise. J'aurais peut-être dû tenter à la tête. Oh, mon Dieu ! Dans la surface. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous attendez le plus sur FC 25. Moi, je vais vous dire, c'est la même chose depuis des années. C'est des vrais contrats pour les joueurs. Le championnat brésilien. Mais je sais déjà que ça sera mort. Ce n'est pas possible. Et je vous avoue, j'aimerais bien le petit championnat marocain. Juste pour l'histoire de faire un petit Faris Junior qui commence au Maroc. Voilà. Déjà, franchement, des vrais contrats. Plus de personnalisation pour son joueur. Et le championnat marocain. Déjà, juste ça, je serais déjà un peu content. Évidemment, j'aimerais beaucoup plus de choses. Des interviews, etc. Si vous êtes abonné au PlayStation Plus, vous pouvez télécharger NHL, le jeu de hockey, de EA. Et là, vous pouvez voir que la carrière joueur sur NHL est bien meilleure que sur FC ou FIFA. Bon, c'est un peu chien, là, dans cette première période, là. Le Barça, là, à part jouer à la baballe, là, on défense, ça. Mais bon, là, ils sont chiants. Bon, après, c'est nous, on défend plutôt bien aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils ont du mal à franchir le milieu de terrain. Mais, oh là là, bordel. Mais c'est une blague, le Barça, là. Ah ouais, ils commencent à faire des fautes. Allez, on va peut-être avoir enfin un contre. Ça, c'est le problème avec le Barça, c'est que... Oh là là, 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 là. Il a failli... Il a failli le mettre, en son but. Oh là là, oh là là, là, là. Tout ça pour ce qu'on a un but comme ça, là. C'est terrifiant. Martinelli qui donne un bon ballon, là, sur le côté. Ramirez. Allez, là, il faut tacler, intercepter ce ballon. On part en contre et ça fait but. Allez, allez. Oh là là, 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 mais... Ah oui, là, il faut tacler, là. Ils arrivent à bien garder le ballon, quand même, le passage sur... Oui, allez. Oui ! C'est passé, mais je m'attendais pas que ça rentre, quand même. Je m'attendais pas que ça rentre. Magnifique. Allez, au moins, le match humule, c'est toujours un point. Oh là là, 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 bien vu, bien vu, bien vu. On va en rester là, c'est donc terminé. Au niveau du classement, eh ben, on est toujours troisième, 47 points. Et Valence et Villarreal qui sont à égalité. Attention, quand même. Allez. Match retour en Europa League. Diego Carlos est de retour en défense. Allez, let's go. Pour ceux qui se poseraient peut-être la question, quel poste je ferai pour ma carrière joueur sur FC 25, je pense que je vais faire un meneur de jeu. En fait, il faut savoir que meneur de jeu, c'est vraiment le poste que je kiffe jouer sur le jeu parce que j'aime bien distribuer, donner des passes et également marquer. Voilà, meneur de jeu, ça vous permet de faire un peu les deux. Et c'est vrai qu'également, ça vous permet de jouer avec des attaquants. Voilà, parce que c'est vrai que quand vous faites un buteur, tu ne peux pas jouer avec des attaquants de thème, etc. Donc, à part si l'équipe joue avec deux attaquants. Voilà. C'était compliqué. C'était compliqué, ça. Voilà, ce qui va être intéressant sur FC 25. Et du coup, c'est grâce à l'UFA qu'on va avoir cette nouveauté, mais c'est la Ligue des Champions. C'est la Ligue des Champions, maintenant, va fonctionner comme en championnat. Alors, je vous avoue, je n'ai encore pas trop bien compris comment ça fonctionnait. Je ne sais pas si ça sera cool comme format, mais en tout cas, ce qui est cool, c'est d'avoir un nouveau système, du moins en tout cas pour le jeu. C'est bien donné. Oh ! J'arrête de croiser un maximum comme ça. Ça a failli me coûter un but. On s'en sort bien, on s'en sort bien. Allez ! On va les passer, ces tours préliminaires. Il y a aussi la question, est-ce que Takao reviendra ? Alors ça, j'en avais parlé, qu'il ne reviendra sûrement pas. Mais que s'il revenait, je ferais comme la dernière saison. Encore une fois, je vais bien emmener ce ballon. Allez, cette fois, voilà. C'est bon ! Rodon ? Là, 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 au milieu. Il faut que je fasse des passes aussi. Ouais, j'ai tenté, j'ai tenté. Je pouvais mettre le 3-0, mais bon. Allez ! Ah, la frappe, elle est un peu écrasée. On sent que ce n'est pas son truc, hein, de frapper. Mais c'était bien tenté. Let's go ! Victoire 2-0, on passe les tours préliminaires de l'Europa League. Du coup, petit point classement. On est actuellement 3e à la 25e journée, 47 points. Oh, Valence qui commence un petit peu. Attention, ça commence à s'envoler. Du coup, l'Europa League, comment ça se passe ? Est-ce qu'on a le tirage ? Non, ça m'étonnerait. Oh, si ! On a le tirage, ça sera Galatasaray. Pour, du coup, l'Europa League, les 8e de finale. Ok. L'Everkusen qui va affronter Villarreal. Ok. L'Ajax qui va affronter Monaco. Ok. Eh bien, écoutez, on se retrouve pour les 8e de finale contre Galatasaray en Europa League. En attendant, n'oublie pas le petit pouce bleu à la vidéo. Et on se donne rendez-vous, du coup, très, très vite pour la suite. Ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501